De nombreuses familles à travers le monde sont passionnées par le sport, mais peu d'entre elles réussissent à voir un de leurs membres percer dans le sport professionnel. La famille dont nous allons parler aujourd'hui a non pas un, mais moins six de ses membres qui ont côtoyé ou côtoient encore aujourd'hui le haut niveau du sport. Il ne s'agit pas des Lewandowski ni des Hazard, mais bien des Docevi, la plus grande famille sportive togolaise. On débute avec Othniel Docevi, né à Lomé en 1947, le footballeur togolais débarque en France à 16 ans avec ses parents qui étaient sollicités par l'administration coloniale après l'indépendance du Togo. Le milieu offensif togolais n'avait pas pour objectif premier le football, il voulait surtout devenir professeur. Sa carrière footballistique sera néanmoins très intéressante, surtout avec le Paris Saint-Germain dont il est le premier joueur africain. Il est également le premier buteur du PSG au Parc des Princes. Il cutera le club de la capitale en 1975 pour rejoindre le Paris FC en 1975. Il jouera ensuite à la Jeanne d'Arc de Dakar en parallèle des cours qu'il donnait à l'université de Dakar lors de la saison 1977-1978. Il se consacrera par la suite à sa carrière de professeur. Othniel Docevi a eu comme enfant les jumeaux Damiel et Narayan Docevi qui sont tous les deux des athlètes de haut niveau. Damiel Docevi est un spécialiste du saut à la perche et a été champion d'Europe d'Espoir en 2005. Il remporte également les Jeux de la francophonie la même année. Il a également été quatre fois vice champion de France. Sa soeur jumelle Narayan est une spécialiste du saut en longueur et du sprint. Elle a fini huitième au championnat d'Europe des Nations de saut en longueur en 2005 et troisième au championnat de France en 2010. Othniel Docevi n'a pas débarqué en France seul. Il arrive avec son petit frère Pierre-Antoine. L'élio Dura Togolais grabé les étapes au sein des équipes de jeunes du FC Tour. Il intègre ensuite l'équipe première évoluant en DH. Il enchaîne les montées avec son club et il réussit sa montée en troisième division en 1973. Pierre-Antoine et son club réussissent à monter en deuxième division à l'issue de la saison 113-114. Pour sa première saison professionnelle avec Tour FC en deuxième division, Pierre-Antoine réussit une bonne saison avec pas moins de 12 buts inscrits malgré la saison compliquée du FC Tour. Cette belle saison individuelle va lui permettre de recevoir des propositions de club plus huppées dans le Paris Saint-Germain qu'il rejoint en 1975 au moment où son frère quitte le club de la capitale. La saison 115-116 du Togolais est compliquée au sein du club parisien. Entre problèmes administratifs et concurrence relevée, le Togolais disputera très peu de matchs à Paris. Il retourne à Tour la saison suivante où il enchaîne de nouveaux matchs et des buts. Lors de la saison 77-78, il finit meilleur buteur de la deuxième division avec 23 buts. Après plusieurs tentatives et des dizaines de buts inscrits, Ocevi et Tour accèdent à la première division en 1980. Il ne disputera qu'une seule saison en D1 avec Tour puisqu'il rejoint Dunkerque en deuxième division en 1981. Après deux saisons à Dunkerque, il rejoint le FC Bourges en division 3 et il mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison 423-424. A noter que Pierre-Antoine Dosevi est le meilleur buteur de l'histoire du FC Tour. Pierre-Antoine Dosevi est le père de Mathieu et Thomas Dosevi, des joueurs qui ont porté les couleurs de la sélection togolaise et qui sont sûrement les deux séries les plus connues du public togolais. L'aîné Thomas Dosevi est un attaquant qui a effectué la majeure partie de sa carrière en Ligue 2 française en jouant pour les clubs comme FC Nantes, le Stade de Reims ou encore Valenciennes. En équipe nationale, le joueur formé à Châteauroux a évolué pendant une dizaine d'années sous le maillot des hypervilles du Togo, participant à deux Coupes d'Afrique des Nations et surtout à la Coupe du Monde 2006. L'attaquant togolais qui a mis un terme à sa carrière en 2016 s'est depuis reconverti comme entraîneur. Il a été récemment entraîneur des U19 de Boulogne. Son petit frère Mathieu Dosevi n'a pas encore raccroché les crampons. Il est actuellement un cadre de la sélection togolaise et vient de boucler sa deuxième saison au Toulouse Football Club. Il ne va en revanche pas continuer l'aventure toulousaine avec la rémunération du club en Ligue 2. Les joueurs d'Olympiakos vont donc rebondir avec un autre club lors du prochain Mercato. S'il fallait résumer cette vidéo, je dirais que beaucoup sont appelés mais plus sont élus. De nombreuses familles sont passionnées par le football, de nombreuses familles sont passionnées par le sport de manière générale mais rares sont celles qui fournissent à ce sport autant de perles qui l'embellissent mais surtout l'enrichissent. Et vous, quel est votre résumé ? Dites-le nous en commentaire et à très bientôt pour une prochaine vidéo.